La relation entre les glucides, l'insuline et les pics d'insuline. Pour les personnes qui sont diabétiques, qui sont en train de me regarder, faites très très attention à ce que je vais dire. Donc la relation entre les glucides et, bien sûr, l'insuline, c'est que lorsque vous commencez à manger des glucides, ils vont se transformer en glucose. Ça c'est un sucre, bien sûr, et après, bien sûr, c'est le glycogène, comme on l'a dit auparavant. Et ce sucre, bien sûr, il est géré par l'insuline. C'est une hormone qui est produite par le pancréas. Son rôle, c'est comme le policier dans la circulation. Elle gère tout dans le sang. Elle empêche même les hypoglycémies et aussi les hyperglycémies. Mais le problème qu'on a en ce moment-là, la plupart des personnes consomment n'importe quel glucide. Et lorsque vous consommez n'importe quel glucide, vous risquez de prendre beaucoup de gras ou vous allez prendre du gras. Pourquoi? Parce que la source, elle n'est pas choisie. Car chaque glucide, il a un différent index glycémique. Et ce index glycémique, il va causer des pics d'insuline différents. Ok? C'est quoi un index glycémique? Un index glycémique, c'est la vitesse avec laquelle les glucides se transforment en glucose dans le sang. Donc, vous avez des glucides à index glycémique bas et des glucides avec des index glycémiques O. Lesquels choisir? Ceux avec un index glycémique bas. Qui sont bien sûr patates douces, flocons d'avoine, riz complet, quinoa, jus de fruits sans sucre, pain complet, pâte complète, fruits. Alors les fruits, il faut faire très très attention. Vous allez choisir ceux-là, pommes, oranges, cerises, poires, abricots. Et bien sûr, vous avez les glucides à index glycémique O. Ça, c'est les patates couscous, sucre de table, riz blanc, pain blanc, céréales. Alors les céréales, il faut faire très très attention avec les céréales parce que moi, les céréales, je ne les touche jamais. Je veux dire pourquoi? Parce que je les adore tellement. Donc, je ne vais même pas aller vers les céréales. Parce que lorsque vous commencez à prendre les céréales, c'est ça le problème. Je vais vous dire l'histoire des céréales. On a commencé avec lui. Lui. Regardez-le. Gentil. Après, il a dit, mes céréales sont tellement nuls, je vais appeler mon copain qui a des céréales plus intéressantes pour vous exciter. Il appelle lui. C'est le céréale avec du sucre. Et moi, j'ai des pics d'insuline et le gras. Et lui, après, il a dit, on n'est pas vraiment excitant. On va appeler le singe. Il l'appelle lui. Il a du chocolat. Il débarque avec les céréales avec du chocolat. Et lui, après, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut des êtres humains. Des êtres humains qui vont danser et faire les camps encore plus avec nous. Ils appellent les trois camps. Donc, ces trois camps débarquent. Et après, ces trois camps, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on a oublié le lapin. Le lapin qui débarque avec son chocolat. Donc, imaginez-vous dans une partouze de céréales, de chocolat et d'œuf de sucre. Vous allez vous retrouver comme lui. Et regardez-lui. Si vous vous retrouvez comme lui physiquement, vous êtes foutus. Donc, imaginez, vous êtes comme lui physiquement et le visage et la figure-là. C'est encore pire. Et si vous vous retrouvez comme lui, vous allez vous retrouver avec elle. Et là, s'il est déprime, vous allez commencer à m'envoyer des emails pour votre coffee break. Je ne veux pas faire ça. Maintenant, on revient ici dans les glucides. Ah, index glycémique O. Donc, pâtes blanches, dextrose, boissons sucrées, Coca-Cola, limonade. Tout ça, c'est des index glycémique O et bien sûr, fruits. Donc, les fruits qui ont un index glycémique O, c'est bien sûr les melons, les pastèques. Donc, s'il veut vraiment choisir ma source de glucides à index glycémique bas, c'est ceux-là. Index glycémique O, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les manger, il faut manger moins. Il faut focaliser sur les patates, le riz blanc quand par exemple, moi je mange ça. De temps en temps, c'est OK. Mais la plupart de la population, c'est ça leur source. Et c'est pour ça qu'ils sont gros. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent diabétiques avec des problèmes de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada